Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un toast gratiné au jambon ganda. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Ici, quelques belles tranches de jambon ganda, la farine, du beurre, du gruyère, du lait, quelques tranches de pain de campagne et ici, de beaux cornichons. Alors, dans un premier temps, pour la béchamel, un demi-litre de lait, 45 g de beurre, 45 g de farine, 45 g de gruyère. Alors, c'est très simple, on met notre demi-litre de lait à chauffer. Voilà. Quand mon beurre est fondu, je vais y ajouter ma farine en une fois. Et là, on fait ce qu'on appelle un roux. Alors, le roux, c'est ce mélange égal de farine et de beurre qui sert souvent de base à la liaison de certaines sauces. Ce qui est important, c'est que le roux soit bien cuit. Donc, il ne faut pas oublier, on vient de mettre de la farine dans du beurre cru. Donc, ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est quand même de cuire la farine pour enlever cette apreté. Donc, si on mettait le lait maintenant, on aurait une béchamel, mais avec un goût comme ça de farine pas cuite. Donc, maintenant, pendant une petite dizaine de minutes, à feu un petit peu plus que moyen, on va venir continuer à mélanger notre roux et à le cuire de façon à laisser disparaître ce goût âpre de la farine. Voilà. Donc, mon lait est chaud. Je vais pouvoir le verser sur le roux et avoir tout de suite la réaction voulue. Ça veut dire tout de suite un épaississement. On continue à cuire en fouettant, bien sûr, jusqu'à un bel épaississement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarrasser la béchamel dans un récipient. Donc, vous allez voir que c'est quand même assez crémeux. Alors, avant d'incorporer le fromage dans une béchamel, on fait ce qu'on appelle une mornée, si on rajoutait aussi encore un jaune d'œuf, on attend un tout petit peu, ça évite que la béchamel ne file beaucoup trop après. Donc, on attend tout simplement cinq minutes. Voilà, elle a commencé un petit peu à tiédir. Donc, regardez, elle commence à prendre une belle consistance. Maintenant, on peut ajouter le fromage et venir mélanger. Là, vous allez voir que c'est très, très simple. Je prends un plat, je mets dessus ma tranche de pain de campagne. Regardez, on a des belles tranches parfaites, comme ça. Je viens faire des petites vagues. Là, je vais venir cacher en dessous des petits cornichons qui vont apparaître à la dégustation, comme ça. Voilà. Et sur le dessus, on va venir, regardez, napper. Maintenant qu'elle est comme ça, je vais la passer sous le grill pendant une minute et on se revoit dans une minute pour le résultat. Voilà, donc là, on a passé une minute sous le grill. Et donc, pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est venir encore l'accompagner avec un petit peu de salade, comme ça. Encore une fois, une recette simple, facile à réaliser, même en avance. Vous pouvez les préparer à l'avance et vous n'avez plus qu'à les gratiner quand vous rentrez le soir ou vous les préparez le matin et vous les gratinez le midi au dernier moment. Voilà. Donc, je vous laisse à vos cuisines. Faites-nous de belles tartines, prenez-les en photo, envoyez-les et on les publiera sur notre page Facebook. Bon appétit.